à la retraite je peux vous dire que j'ai essayé de prendre quelques cours dans les universités privées dans quelques universités privées je donne quelques cours en gestion des ressources humaines bien sûr et à mes temps perdus je fais un peu de l'élevage à la maison j'ai pris des pintades j'ai pris des poulets que je lève donc tout ça là ça m'occupe sans vous mentir je ne m'ennuie pas mon ancien travail ne me manque pas seulement j'ai quelque nostalgie quand je vois comment ça se gère aujourd'hui dans l'administration la manière dont les ressources humaines se gèrent surtout au niveau de l'enseignement primaire j'ai été longtemps chef sévié ressources humaines de boue mais du plateau après je suis resté un peu à la dirhache aussi voilà quand je vois comment ça se gère maintenant j'ai un peu quelques pensées au coeur c'est tout ce qui peut me faire regretter sinon c'est très bien d'être à la retraite c'est très beau la retraite fin de vie je ne pense pas je ne pense pas la retraite n'est pas une fin de vie bien au contraire c'est à la retraite c'est à la retraite qu'une autre vie doit normalement commencer c'est à la retraite qu'on atteint disons une maturité et intellectuelle qu'on n'avait pas eu au moment où on était en activité ça je vous l'avoue les camarades qui se plaignent bon tout est grâce moi j'ai eu cette grâce là de bien m'organiser parce que ça c'est Dieu qui donne si Dieu ne te le donne pas tu ne le ferais pas j'ai eu la chance de bien m'organiser et Dieu m'a accompagné et j'ai eu cette chance également d'être en forme souvent à notre âge là soit c'est la tension qui vous dérange soit c'est le diabète ou bien c'est la prostate je vous avoue que rien de tout cela mais c'est une grâce c'est pas un mérite c'est pas un mérite c'est une grâce c'est une passion je fais le levage pour manger pour en donner quand mes frères ils viennent me rendre visite c'est un plaisir pour moi de leur offrir quelque chose en partant ils aussi s'en vont de leur offrir quelque chose ça me fait plaisir maintenant il y a eu un moment où des gens constataient que j'en avais plein un visiteur m'avait proposé qu'il a des crayons qui pouvaient en prendre j'ai dit ok amen j'en ai pris quelques-uns dedans j'ai vendu bon comme on le dit dans notre langue cela n'a pas réglé mes problèmes mais je l'ai fait je l'ai fait mais d'habitude je ne vends pas j'ai dit tantôt que c'est Dieu qui vous conduisent bien à la retraite mais ça dépend aussi un peu de vous de votre organisation je n'ai que trois enfants Dieu m'a aidé juste avant ma retraite juste avant ma retraite deux des enfants ont terminé et travaillent déjà le troisième c'est deux ans après ma retraite que lui a terminé et lui-même aussitôt il a trouvé de l'emploi dans ce contexte où l'emploi est rare moi Dieu m'a béni ça c'est une grâce c'est pas un mérite je le dis souvent c'est pas un mérite donc il faut s'organiser surtout il faut beaucoup s'organiser je vous ai dit tout à l'heure que je donne des cours dans des universités privées ça j'avais cet atout là et ça qui m'a permis de me maintenir sinon ce que vous prenez à la fin de la retraite franchement ça ne couvre pas tous vos besoins je suppose que vous gagnez 100 francs pendant que vous étiez en activité vous êtes à 100 francs à la retraite vous vous retrouvez à 60 francs le manque à gagner les 40 francs comment combler cela ? il faut chercher une activité secondaire il y a d'autres qui ont eu la chance d'avoir des locations ils ont tout passé ils ont construit des locations d'autres mènent d'autres petites activités qui leur apportent un petit plus en plus de leur pension d'autres ont des femmes très actives très actives dans le commerce qui les aident beaucoup l'argent du retraité ça ne suffit pas au retraité il faut nécessairement que vous ajoutez quelque chose je le fais moi en demandant des cours à des universités à la retraite lisez beaucoup pour nous qui sommes encore intellectuels ça vous maintient ça vous maintient je lis beaucoup avant de dormir je dois lire minimum au moins deux ou trois pages de quelque chose soit professionnel ou bien autre chose vous voyez sur la table vous allez voir des manuels d'anglais grammaire là vous allez voir ici steak all kind il y a un autre en bas là je suis en train de de peaufiner mes connaissances en anglais parce que souvent je voyage je voyage beaucoup je vais souvent aux états unis je vous donne une petite anecdote je suis allé tout récemment et celui chez qui j'étais allé m'a trouvé un emploi je devais rester au secrétariat il a engagé des américains il a pris de 10 véhicules et le travail qu'il faisait c'était d'aller chercher les malades d'aller les déposer aux soins ceux qui sont obèses il va les déposer pour leurs sciences de rééducation donc il m'a mis au secrétariat je vous avoue l'anglais je connais l'anglais notre anglais du Bénin quand un nigerien parle à côté de moi je comprends quand un Béninois parle anglais je comprends mais le anglais américain ils ont un accent particulier donc il m'a mis au secrétariat la difficulté que j'avais c'est que quand les appels arrivent pour me poser des questions je comprends quelques phrases quelques mots mais le reste je n'arrive pas donc il a été obligé de m'enlever de là il me payait 50 dollars par jour ce qui n'est pas mauvais ce qui n'est pas mal j'ai ma pension qui m'attend ici et ça là c'était une activité subsidiaire qui me donnait encore un plus donc il a été obligé de me prendre comme son assistant et je l'accompagnais pour aller soit pour prendre le brancard ou bien pour actionner le levier qui va monter le brancard dans son véhicule voilà donc c'était très passionnant arrivé au Bénin je me suis dit il faut que je le langue est là il faut que je la maîtrise il faut que je la maîtrise je me suis inscrit à un cours en ligne à un cours il y a un monsieur il s'appelle Kujo Armand il est très bon je suis ses cours en ligne je suis ses cours en ligne j'ai de la documentation à côté qui me permet de me renforcer et de me faire améliorer les retraités je les exhorte à ne pas dire que c'est une fin de vie non c'est pas une fin de vie bien au contraire ce qu'il doit faire le soir je marche tous les tous les matins ou bien si je rate le matin le soir la marche je le fais au moins 30 minutes attendu je fais je le dépasse donc je les exhorte à beaucoup ça du sport à notre âge pas de sport violent il faut beaucoup marcher je les exhorte à prendre soin d'eux-mêmes à enlever à enlever les les babiches blanches les poils blanches non non de les enlever de s'habiller de bien se parfumer je ne peux pas vous amener dans ma chambre à coucher sinon vous allez vous allez voir j'ai une quirielle de parfum je me parfume bien je m'habille bien comme au temps où j'étais en fonction je le fais pas pour autrui mais pour moi-même ça me donne l'air d'être encore jeune et j'aime beaucoup la jeunesse je discute beaucoup avec les jeunes ça vous apporte du sang neuf ça vous apporte du nouveau à ceux qui sont encore en fonction je voudrais les exhorter au travail bien fait le respect de la hiérarchie ça là c'est 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 primordial et ce que vous faites ça vous poursuit ce que vous faites ça vous poursuit je vous avoue j'ai j'ai eu ma retraite le 1er octobre 2015 et le 12 décembre 2015 vous voyez à peine deux mois on me nomme directeur de l'état civil et des affaires sociales de la ville de Porte-Nouveau deux mois et six jours après ma nomination j'ai eu ma pension j'ai eu ma pension qu'est-ce que Dieu peut me faire de si de si agréable j'ai eu peur dans le temps je dis n'est mon miondolé rien rien ne peut être aussi beau j'ai commencé pas à avoir peur je me disais que ou bien je veux mourir j'ai un ami pasteur là à qui je suis allé me confier pour dire écoute j'ai eu ma retraite quelques deux mois après on me nomme et j'ai ma pension ce que les gens font six mois un an deux ans avant d'avoir il arrive fatigué il m'a dit monsieur Alopo tu te calmes ça dépend de la manière dont toi mais tu as géré le personnel au moment où tu où tu étais en train de travailler en son temps Dieu vous Dieu enlève toutes les embûches de votre voix et tous vos dossiers à vous-même ça va passer comme une lettre à la poste ça fait à peine huit ans de retraite je suis encore jeune pour la retraite et la retraite c'est un bon temps un bon temps où vraiment on fait le bilan de ce qu'on a pu faire durant les 30 ans de carrière on revoit un peu ce qui n'a pas trop marché dans sa vie et puis on regarde la vie autrement on regarde l'avenir autrement on serre mieux la société et ses manifestations et on prend sa place on joue un rôle pour dire que désormais du point de vue social vous êtes obligés d'être solidaires avec votre groupe social votre milieu et votre famille on a beaucoup plus le temps d'aller vers les autres après avoir compris tout ça là pour l'État seulement là où le bas brise un peu c'est lorsque vous avez pendant toute la carrière été objet de mutation à plusieurs reprises des mutations de revanche et autres on n'a pas le temps de rassembler ces efforts je veux parler d'efforts financiers pour la réalisation et surtout si vous avez été enseignant et que du mono vous partez pour le nord et que vous êtes originaire du sud vous n'avez pas eu le temps de canaliser vos efforts pour que à la retraite à l'entame vous n'ayez plus soucis de résidence c'est vrai moi je n'ai pas ce souci de résidence cependant c'est quand même vu que le fait de m'éloigner du lieu choisi pour la fin de la carrière ça a beaucoup joué et il y a aussi les aléas qui sont dus à la nature par exemple les cas de maladie des enfants de nous-mêmes etc du ménage de la famille tout ça a joué un peu sur les revenus c'est bien qu'on ne va pas à la retraite avec tout le rêve que l'on avait lorsqu'on a la grâce on se dit merci 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 à Dieu parce que jusque là je n'ai quand même pas fait objet d'aller trop à l'hôpital en dehors d'un petit palud qui se calme rapidement avec quelques comprimés le souci qui est grand là c'est qu'on a encore des grands enfants dans les bras si à 30 ans vous êtes parent encore vous tenez les enfants comme il y en a effectivement ceux qui sont grands ils n'ont pas donné d'enfants parce qu'ils sont conscients de ce que ça fait comme poids mais ils demeurent vos enfants il faut chercher des activités pour ne pas rester sur place sinon vous allez abîmer rapidement les muscles là et vous risquez de vieillir très tôt apparemment bon et moi je passe mon temps entre donner quelques coups dans un établissement et venir passer le maximum du temps à la maison et courir de camarade en camarade pour bavarder et la passion que j'ai développée c'est surtout la correspondance avec les organes du presse où je ne prends pas aujourd'hui un organe que nous avons créé dans le plateau qui s'appelle Opinion plurielle et là je m'y plais bien les bails viennent entre ici pour bair et puis suivre certaines activités imiter un peu les gens de la carrière les professionnels ça a toujours été bon pour moi puisque je l'ai commencé depuis 1988 et que j'ai fini toute la carrière avec les organes et aujourd'hui je revois encore mes écrits j'ai une bibliothèque que je visite régulièrement et là les ouvrages ça revient à coeur on a envie de reprendre cette lecture de revoir l'aventure ambigüe de Cheikh Amélican les exilés beaucoup d'ouvrages il y a beaucoup d'ouvrages qui reviennent à coeur et qu'on a envie de reprendre et retracer un peu le caractère des personnages à tous ceux qui en auraient besoin plus tard en principe je devais créer une plantation mais j'ai mal choisi la distance par rapport à mon lieu de résidence je suis à près de 120 km de ce que j'ai tenté comme plantation et rarement j'y suis dedans d'une plantation d'un acadier comme l'entretien n'est pas régulé ça ne nous donne plus tellement donc je ne me soucie pas tellement je me contente de vivre en ville comme ça avec les amis et pas toujours tout de la bien parce que si le retraiteux se donne la boisson il risque de ne pas trop tarder je suis toujours en contact avec un établissement parce qu'on a envie de revoir ces élèves là on a envie de revivre la réaction des élèves qu'on a essayé de canaliser surtout lorsqu'on a fait l'administration pendant 25 ans comme c'est mon cas vraiment on a envie de revoir comment dans certains établissements les enfants agissent et cette joie là revient à coeur et de temps en temps les collègues qui sont responsables me permettent d'aller les visiter et je revois la cour de l'école quand ça grouille du monde dans l'ordre de la récréation et à la sortie je vois les défectifs et puis je vais parfois dans certaines classes et je mesure déjà la difficulté que l'enseignant d'aujourd'hui a par rapport au temps passé il faut dire qu'effectivement à la retraite il y a beaucoup de mots qui apparaissent dans l'organisme il y a les problèmes sociaux les problèmes de la famille comme je l'ai évoqué tantôt il y a le souci de ces grands enfants dans vos bras encore ils n'ont pas le travail ils sont diplômés mais ils sont là bon ils essaient de se démerder vaille que vaille mais vraiment ça fait le souci et ça pèse beaucoup sur le retraité et si vraiment des maladies gravissimes se révélaient chez un individu là vraiment ça abat parce que à la retraite l'indice diminue totalement c'est là le grand problème des retraités spécialement pour les enseignants vous savez je ne voudrais pas faire de comparaison par rapport à d'autres corps où les gens durant leur carrière n'ont fait que contre les billets la richesse je veux donner l'exemple de nos frères de nos amis les douaniers ils ont la chance que cette carrière leur permet de s'enrichir alors à la retraite eux autres peuvent encore là où ils ont investi ils peuvent encore avoir de l'argent régulièrement mais l'enseignant je vous juge s'il n'a pas vraiment fait un effort sur humain il n'y a rien qu'il puisse laisser et qu'il va être là où il va poser de l'argent bon quelquefois on tente de créer des boutiques de petits détails de cigarettes d'allumettes de bougies mais qui ne donnent pratiquement rien donc la retraite est une période un peu difficile voire très très difficile à supporter pour ceux qui sont malades c'est pourquoi la plupart du temps certains meurent certains meurent parfois sans pas souci d'argent mais pas souci du fait qu'à l'alentour tout le monde est dans la misère et ça travaille vous même lorsque vous avez quelque chose à coeur ça révèle tout ce que vous avez et psychologiquement vous êtes abattu en dehors de cela je vois que s'il n'y avait pas ces cas là nos retraités devraient bien vivre nous nos générations sont en train de passer mais pour la prochaine génération qu'on veuille un peu réviser la grille indiciaire parce qu'on diminue votre grille de 40% alors que vous n'avez que 60% de votre grille normale en dehors de tout on coupe toutes les indemnités et ce que vous reste n'est pas tellement important par rapport au coût de vie le coût de vie aujourd'hui fait que vraiment lorsque vous devez manger avec un grand nombre d'enfants déjà adultes vous voyez la consommation et vous devez avoir soucis pour qu'ils n'aillent pas commettre aussi des bévues en ville parce qu'ils ont des petits besoins à satisfaire certes vous ne pouvez pas les combler mais vous devez avoir un souci permanent pour les contrôler bon il y a des expériences les gens sont oubliés encore de nourrir leur petit-fils ce n'est pas grave ça arrive parce que déjà à 35 ans si l'enfant est à côté de vous il va vouloir vivre comme un homme ou bien comme une femme normale et ça alloudit le ménage je demanderais aux jeunes générations de commencer par préparer leur état dès le début de la carrière dès le premier jour un inspecteur s'est amédié avec nous quand on était en formation à l'école normale supérieure il disait ceci si vous voulez être riche l'enseignant comme il n'a pas grand chose à mettre de côté il peut s'amédié à mettre 1000 francs de ce temps-là 1000 francs ça veut dire qu'aujourd'hui aussi moi j'ai conseil à donner je peux leur dire de mettre 5000 francs de côté qu'ils ne vont pas toucher du tout jusqu'à la fin de la carrière avec ceux-là ils pourront avec leur richesse faire quelque chose mieux encore je n'ai pas l'expérience qui ne nous rapportent pas trop ce qu'on pourrait faire c'est d'investir acheter des terres créer des fermes demain c'est toujours rentable mettre des arbres en terre ces arbres là vont grandir à la fin de la carrière il y aura vraiment de quoi exploiter pour combler le vide qui se présentera en fin de carrière ou bien faire l'élevage avec l'aide des enfants qui vont en agronomie ça pourra beaucoup aider mais ne pas oublier d'investir sur les enfants sinon vous avez beau réaliser si les enfants n'arrivent pas ou bien s'ils ne sont pas formés comme il le faut ils vous détruisent tout le bien devant vous ça me fait bientôt 9 ans que je suis à la retraite je suis parti le 1er janvier 2016 alors c'est un plaisir pour moi d'être à la retraite parce que c'est pas facile de travailler durant 32 ans de travail et être à la retraite j'ai commencé avec certains collègues aujourd'hui ils ne sont plus je ne peux que remercier l'éternel de tout ses bienfaits à mon endroit au début c'était pas facile parce que toi qui avais l'habitude d'être en mouvement tous les jours et une fois deux fois trois fois resté sur place le début a été très ennuant mais avec la force des choses tout est rentré en ordre et je n'éprouve aucune déception d'être à la retraite parce que je suis arrivé à me gérer selon ma nouvelle vie j'aime autant j'ai fait mon planning selon mes besoins il m'arrive des fois où je reste à la maison jusqu'au soir ou mai je ne saut pas et quand je dois sortir c'est que je m'appelle otage de l'église de l'église je vais aux réunions et vaquer à toutes occupations travailler pour l'église là je me gère au niveau des amis aussi je vais les voir on reste ensemble on bavane ça ça s'amuse on s'arrive on fait tout bon jusqu'à la tombée de la nuit et chacun se sépare ou bien c'est aller vers les frères rester ensemble et par moment on se retrouve dans une bébête pour échanger quelques pots de bière et on fait tout ça là par moment et c'est comme ça je gère ma vie maintenant pour la famille j'ai encore ma maman qui vit je vais de temps en temps la voir je reste avec elle bon ça s'échange avec quelques frères et soeurs on reste là on prend du temps de lait avec elle jusqu'au moment où chacun se sépare c'est un plaisir pour moi d'être retraité quand on est en activité il est difficile de penser au projet parce que on ne sait pas ce qui nous attend au cours de cette retraite ça fait que voir les tasses que l'état central fisse en matière d'impôts ou autre je me gère selon ma pension c'est surtout la pension l'essentiel il faut gérer sa santé ses autres besoins liés à la vie conjugale penser aux enfants qui sont encore dans le besoin vu tout ça là il est difficile de trouver un projet dit de ce nom parce qu'il faut avoir les moyens au départ sinon les projets existent maintenant comment avoir ça parce que c'est maintenant à mon âge maintenant qu'il faut courir de bureau en bureau d'aller à droite à gauche voir c'est-à-dire je ne veux plus me créer d'autres stress c'est ça qui a fait que je n'ai pas pensé à un projet quelconque je me gère sur la base de ma pension vous savez la retraite d'autres pensent parmi nous c'est une fatalité parce que le salaire que tu gagnes pendant que tu étais en activité c'est pas ça moi Dieu a fait que de mon salaire on m'a laissé 64% de mon salaire donc je prends les 64% à la retraite je ne peux pas dire que c'est peu parce que je suis éduqué c'est peu je suis ingrat vis-à-vis de l'éternel vis-à-vis de mon état sinon qu'est-ce qui amène des problèmes si toi-même tu n'as pas pu gérer les naissances et tu vas la retraite tu as encore des cannes comme enfant tu as des problèmes tu as des problèmes et ça fait ça fait qui crée des problèmes à certains pendant que les retraités parce que vous savez l'alimentation aujourd'hui manger aujourd'hui c'est tout un problème et la scolarité aujourd'hui c'est un problème de la maternelle jusqu'au 1er vous voyez ce qui se passe de la 6h jusqu'en terminale si l'enfant n'est pas tenace tu es obligé de lui prendre des répétiteurs et si tu lui prends des répétiteurs c'est d'entendre pensant c'est d'entendre pensant aujourd'hui quand l'enfant réussit au bac c'est une joie de quelques jours après c'est les dépenses liées au photocopie à la légalisation maintenant l'orientation et tout ça ça tourmente les parents et tout ça amène des maladies que nous connaissons les hypertensions artérielles et autres vous voyez et quand ça commence comme ça la personne n'a plus les moyens appropriés pour s'occuper de lui-même c'est les enfants les testants voilà comment d'autres on assiste à des morts subites c'est Dieu qui prépare la vie je ne peux pas vous mentir des âmes ont tout et pourtant la santé n'est pas au-delà et des morts subites sont arrivées suite à une crise une crise que je ne peux même pas expliquer vous savez d'autres aussi quand ils sont la retraite qu'ils doivent se recorquer sur eux-mêmes ils vivent la vie solitaire ce qui n'est pas il faut sortir pour se distraire pour prendre de l'air pour rire parce que le rire guérit beaucoup mais en concernant aujourd'hui que nous je ne le fais pas ils préfèrent rester entre les 4 murs comme des prisonniers alors qu'aujourd'hui on est appelé à sortir on est appelé à sortir moi par exemple c'est le lundi souvent que je ne sors pas mais les autres jours je peux rester toute la matinée à la maison mais le soir à partir de 15h je sors je vais les amis les frères les chers après-midi j'étais soit j'étais avec les frères on est resté quelque part de ce distrait je suis rentré tranquillement tout de 20h donc voilà ça dit il faut sortir il faut sortir pour oublier tout ce qui est mes oreilles là tu vas te retranquer tu vas te reconstruire moralement et c'est ce qu'on